Le 1er décembre 2016, le ministre de l'énergie et des mines du Sénégal, qui s'appelle Ali, le 1er décembre 2016, le ministre de l'énergie et des mines, M. Ali Noudiaï, écrit un courrier à Jean-Claude Mimron. Notez bien ce qu'il vient de dire. Délivérance d'autorisation d'exploration. Vous avez dit l'exploration ? Recherche. Après, vous recherchez le conclutant, nous allons vers l'exploitation. Suite à notre entretien du mois passé, nous avons le plaisir de vous informer qu'une autorisation d'explorer a été signée sous l'ordre du président de la République, Macky Sall, afin que la société Osternaway Diamond Corporation, Diapleine Tourbic, puisse commencer des travaux d'exploration en début de l'année prochaine, 2017. Une autorisation d'exploitation a duré déterminé sans souverain par décret du président de la République. Bientôt, je changerai de poste, M. Mimron. Anticipation. Politicienne. Je ne parle pas dans le vent. Bientôt, je changerai de poste. Donc, si toutefois, vous désirez un autre service relevant de mes compétences, merci de m'en aviser. C'est comme ça que fonctionne une république. Et on veut être président. Nous sommes donc le 1er décembre 2016. Le 3 décembre 2016, ce dernier mémorand lui répond. A M. le ministre de l'Energie et des Mines, Aline Gouindiaï. M. le ministre, je, virgule, de par cette présente, vous remercie pour votre attention à l'égard des dossiers me concernant. Ainsi, M. Diagnangiaï Momodou, ça commence à... m'a fait compte rendu clair de votre rencontre et des propositions que vous lui avez suggérées. Sachez que je suis grandement honoré de la marque de considération et d'estime. Si toutefois, vous venez à Genève, merci de me contacter. Que l'on puisse discuter là-dessus. Je lis, hein. Je commenterai après. Signé Jean-Claude Mimran. Ah, arrive le sceau de la République. 8 février 2018. Invitation à une réunion. Signé par... Makissal himself. Moumoui é invité. Moumoui convocé à la réunion. Chers collaborateurs, s'adressons à M. Diagnangiaï. Il collabore sur quoi ? Nous avons l'honneur de vous informer de la tenue d'une réunion extraordinaire pour la définition des pourcentages sur l'exploitation minière, pas l'exploration. Sur l'exploitation, je connais que l'OM. Dans la zone nord, sous Teuf, au nom de M. Mimran, suite à de nombreuses négociations. Elle se déroula en date du 26 février à Paris 2018. 20h, hôtel Georges V. C'est Makissal qui convocie. Cette rencontre sera l'occasion d'aborder et de signer des contrats liés à la confidentialité et aux revenus des partis. Chéri, vous trouverez en pièce jointe ceci ou cela. Signé. Cet accord-là, il est là. Cet accord-là, il est signé par Makissal et le représentant de Mimran. Que dit cet accord ? Entente de partenariat, d'une part, entre Jean-Claude Mimran, Jastard, Suisse, représentée par Mommodou Diagne Ndiaye. Et d'autre part, pour une mine qui appartient au peuple, ça devait être qui ? L'État du Sénégal. C'est entre Mimran et Makissal. Ça va tonner. Contrat entre Mimran et Makissal et Mimran, pas entre Mimran ou quelqu'un d'autre et l'État du Sénégal. Parce que l'Unifuille, ça appartient au peuple sénégalais. Article 1er, recherche d'avantages mutuels. Article 2, visite des mines et s'informer du personnel de chacune des parties. À connaître Yobungese Units. Article 3, modalité de collaboration avec identification des coûts et de leur partage. Article 4, engagement des parties. À se partager respectivement les revenus de l'exploitation à 65% pour Mimran, 35% pour C5. C5. Est-ce que vous vous souvenez de HQ2, HQ3 ? Ça ne vous dit rien ? Dans l'histoire de Karimouade et de Handling Service avec Bourguet ? Là, c'est C5 le tuto. Et le contrat entre les deux parties. Le propriétaire Mimran, 65%, 35% pour C5. Vous devinez qui est C5 ? L'autre partie. La deuxième page. Les répondants pour chacune des deux parties sont les interlocuteurs suivants. Deux points. Alari. Bindulet. Mamadou Diagnangaye. Les répondants des deux parties. Ils ne sont pas les interlocuteurs. Je suis très renseigné. Alingou Diaye. Bien entendu. Mouhamou de Maktar Sissé. Attention. Papa Sulaiman Sissé, l'air de charge de garde de camp du président. Aujourd'hui, il est du zone nord. Lui, Lamotte. Voilà le big seven. Parce que le big seven là, parce qu'il y en a cinq, plus les deux intéressés. Et à la dernière page du contrat, signé. Signé. Pourquoi Diagnangaye a signé ? Jean-Claude Mimran adresse un courrier le 23 novembre 2019. Attestation de décharge avec procuration. Attestation de procuration à M. Mamadou Diagnangaye. Je soutenais M. Mimran. Demeurant ensuite, Genève certifie avoir procuré à M. Mamadou Diagnangaye le droit de négocier et de signer à ma place. Donc, si vous voyez sa signature, ça se comprend. Et c'est Mimran qui le fait. Caché de Mimran et sa signature. 20 décembre 2019. Jean-Claude Mimran écrit au remplaçant de la lingouille, Sophie Gladiman. Attiré par le secteur de mines et la géologie, je souhaiterais accéder à ma propriété dans la région de Saint-Louis. Plus précisément dans la commune de Richatol. Si vous voulez que vous êtes en train de faire, vous allez voir. Vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de faire. En preuve dans la commune de Richatol. Possédant depuis des décennies un terrain, je voudrais y mener des travaux d'exploitation minière. Pas d'exploration, parce que je ne vais pas ce n'est pas du tout 2016. J'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir me délivrer un permis d'exploitation qui sera accompagné d'un décret du président de la République. Vous trouverez si j'ai les plans détaillés de mon projet établi par M. Patrick Godin. qui est le président de la société Sternoway Diamond Corporation du Canada. Dernier document. Dernier document. M. 23 décembre 2019. Mimoran dit... Non, ce n'est pas Mimoran qui parle. C'est le président Lamagisal qui l'écrit. Il l'écrit à Mimoran. J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que j'ai été particulièrement touché au fait que vous preniez en compte des difficultés de fonctionnement au sein des services de l'Etat sur les retards de salaire d'Imbelé Gamedi qui m'ont personnellement affecté en tant que chef du gouvernement. Comme vous l'avez rappelé, l'Etat doit être soutenu et encouragé. Dans le même temps, il convient de remettre certaines choses au plat. Concernant le décret de permis d'exploitation, je ferai de sorte qu'il soit signé dans le plus bref délai, c'est-à-dire le 6 du mois prochain. 6 janvier 2020. Je n'attaque pas à la légèrement et je n'ai pas peur. Ce que je vous dis, je peux sortir une balle tout de suite parce que c'est du big deal ça. C'est une ramification internationale. Des armes sont là dans ce pays qui circulent. Ce monsieur qui a beaucoup d'avocats dans le monde, 65e fortune française. Je l'attends avec ses avocats. Ici au Sénégal également, je les attends. Ces documents ne sont pas uniquement, je les ai éparpillés partout. Je les ai complétés. Pourquoi on suce le sang des Sénégalais les poussant à prendre la merde ? On vous a parlé de Patrick Godin et d'Ester Noé Diamond Corporation. Voilà monsieur Patrick Godin. J'ai fait mes recherches. Il n'y a pas de lire, non ? Le diamant québécois. Le volume. Plus de volume pour le diamant québécois. Voilà ce monsieur qui traite avec Aline Gondia et Mimron. Le poids-ci, une nouvelle fois, pour que vous ne connaissez pas. Ces gens sont sur place. Pour faire vérifier la véracité, je suis parti mettre mon doigt vérifier sur place. Ils m'ont dit qu'il y a des armes à accueillir avec des projecteurs. Sortez d'ici. Ils vont rire quoi ? Ils vont rire mais ils vont savoir qu'ils vont vérifier sur place. Le diamant québécois à inverse. C'est Patrick Godin. Je peux recevoir une balbe à la sortie d'ici. On meurt toujours de quelque chose. Alors, le Stornaway Diamond Corporation. Qui est monsieur Patrick Godin ? Patrick Godin is a business person who has been the head of five different companies and currently holds the position of the president and chief executive officer. Le diamant québécois est entre ses mains. Les sociétés sont là, les mineurs. Stornaway est une société canadienne d'exploration et d'exploitation de production de diamants de premier plan. Et on vit dans la misère. Les gens meurent, il n'y a même pas de journée pour... C'est que... C'est une journée. Non. Et vous voulez que... Vous voyez, je n'ai pas l'air de vivre. Vous voyez, je n'ai pas l'air de vivre. Vous voyez, je n'ai pas l'air de vivre. Et on ne sait pas que dans le monde, je n'ai pas l'air de vivre. Vous allez voir. J'ai parlé, je vais vous parler. Moussa Bungay ! Moussa Bungay ! Moussa Bungay ! S'il vous plaît. Vous savez, Moussa Bungay ? Moussa Bungay ! Où ce ministre fait ça, c'est sous l'instruction, il l'a dit, sous les supervisions d'eux. Où ce monsieur comprend pour un messie de Khamakwa, il est mêlé jusqu'au cou. Je parle de ça. Où ce monsieur, le balne, Isabelle Adjani, 2 millions d'euros. Le procès a eu lieu au mois d'octobre, je suis avocat, je suis débaré de Paris. Je suis débaré de l'espoir, je suis débaré de 2 millions d'euros, je suis débaré de Isabelle Adjani. Pendant que les Sénégalais souffrent, au lieu de l'investissement, tu vas te donner à des copines. Des coquines, des coquines, des... Voilà. 2 millions d'euros, ça fait 1 milliard 500, comme quelques millions. Ces personnes sont dedans, mêlées. Leur nom est dans le dossier. M'a dit qu'ils ne pouvaient pas ne pas savoir. La contraintuité de l'État oblige. C'est un candidat. C'est qui ? C'est un candidat. Le candidat, il sait, si tu as dit que tu as dit que tu as dit que j'aime le Sénégal. Si tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que j'aime le Sénégal. Je ne veux pas dire que tu as dit que tu as dit que j'étais sous décret. J'ai pas attendu que ça m'a interdit de toucher comme à l'Assemblée nationale. Je ne suis pas rebelle. Non. Tout de suite, c'est le cas, mais il ne m'a vu. Le PME là, supervise le gouvernement. Il ne pouvait pas ne pas savoir. Voilà. Au président, il y a le décret sur une exploitation minière sur des ressources qui appartiennent pour ces décrets sont contre-signés. N'oubliez pas, le décret sur le pétrole, sur Timis, c'est contre-signé par qui ? Abdoul Mbaï. Vous avez dit que je n'ai pas le droit, mais je n'ai pas le droit, mais je n'ai pas le droit. Je ne vais pas dire que vous voulez en bulle, un trembleur, là. Ils ne pouvaient pas ne pas savoir. Et je vais revenir sur ce dossier. Ce qui avait les finances ? Celui qui se mettait derrière Macky Sall, c'est vrai que le président Macky Sall a fait une heure, deux heures de matin, il ne sait pas où il est. Il est là, vous le reconnaissez très bien. Vous l'avez toujours vu, l'homme le plus rapproché du président de la République. Aujourd'hui, c'est lui qui gère la gendarmerie. Non, Moussa Fale, général, je vous respecte tous, mais ragolou m'étiquienne. Les hommes clés de Mimoran, les hommes clés de Mimoran. Il y a Nachon, son fils. Il y a David, le milliardaire, qui suis sur le Sénégal. Vous connaissez sa photo. Et devinez qui est dans le puzzle ? Je tiens à vous dire que j'ai déjà pris mes avocats, c'est prêt. Je suis prêt. Je tiens à vous dire que j'ai pris mes avocats, c'est prêt. Je tiens à vous dire que j'ai pris mes avocats. Je tiens à vous dire que j'ai pris mes avocats, c'est prêt. Les gars, s'il vous plaît, ça commence. C'est intéressant, c'est précis, c'est précis. Je tiens à vous dire que j'ai pris mes avocats. Je tiens à vous dire que j'ai pris mes avocats. Chaque contrat minier, il y a eu mon corps. Chaque contrat pétrolier doit faire l'objet d'une publication. au journal officiel. Ils me trouvaient le contrat à bille dans le journal officiel. C'est du big deal, c'est de la clandestinité. Et pour ça, j'ai fait mes recherches sur tous les contrats qui sont au Sénégal. Région par région. Région. Vous ne verrez pas région nord. Ce contrat n'est pas publié, il est discret, il est discrétionnaire, il est clandestin. On n'a pas violé les textes. J'ai même segmenté, année par année, liste des sociétés minier au Sénégal. Je suis prêt, je demande au juge d'instruction d'intervenir. Le parquet, ce n'est pas mon problème, ils sont d'un côté. Le quai de pétrolier dit des choses très claires. Je disais que dans ce pays, tout est devenu dangereux. Je vous le dis pourquoi. Je le dis pourquoi. Parce qu'il y a 120 palettes d'armes entrées au Sénégal, non pas pour les FDS, mais achetées directement par la présidence. C'est du tonton Makout, c'est du divalier. Leur présidence n'a pas à commander des armes. Un président, c'est le GIGN qui vient prendre le relais de sa sécurité avec les armes commandes par la défense. Un président dit le pouvoir, comme l'État, le pouvoir du Ginda Arme. Ce n'est pas estampillé le secret défense. Si je ne sais pas, c'est pas la première fois que j'en parle. Mais ce n'est pas la première émission en direct. J'ai préféré me calmer pour l'intérêt du Sénégal. Mais quand j'ai vu ça, ça m'a indigné et révolté. Il y en a d'autres, on continuera. Le 30 septembre 2022, un bateau, Boutoudou, Lista, a amené 120 palettes d'armes et de munitions. Commandé par qui ? Le palais. Avec comme monsieur qui donne le point focal, Birame Koulibaly, numéro de téléphone, 77, 78, j'ai le numéro de portable. Et ce bateau a quitté Saint-Pétersbourg en Russie. The following document must be handed to the agent of Mr. Lista in the port of Dakar, Sénégal, by Captain Smell. Lista, c'est le Capitaine C. Commandé par la présidence, avenue Roum, Dakar. Bateau Nier-Navir Lista, date d'arrivée 23 octobre 2022. Nous sommes en octobre 2022. Description commerciale. Munitions, hunting and pistols. 120 palettes. D'Owafru Tchakhan. Ces armes-là, vous les avez vues buter les gosses-là. Je l'ai dit. Avec des nens. Palais présidentiel de la République du Sénégal, avenue Léopold Sédar Senghor, tatata, réceptionnaire, poulet focale, Guillaume Koulibaly, prépare-le. Chaque palette décrite, 120 au total. Qui est le transiteur qui a fait sortir les palettes, les armes ? C'est signé partout. C'est signé de partout. Qu'est-ce qu'il y a dans les tours des munitions ? J'ai cette société-là, qui travaille avec mon politiquement, mon vôtre guétene. C'est vous qui ? C'est le Sénagy. Président, je ne sais pas. Il y a des impôts, il y a des finances, il y a des impôts à payer, il y a des impôts à payer. Exonéré. Pourquoi on va se dévoluer dans ce pays ? Moi, je suis fiscaliste de formation. Tous les cachets sont là, de toutes les autorités qui sont intervenues. Il y a des impôts à payer. Il y a des impôts à payer. Il y a des impôts à payer. C'est lui, le transiteur-là. Monsieur Guy Lelou Ndiaye. Préparez-vous que nous, il y a des impôts à payer. Il y a des impôts à payer. Monsieur Massambassal, Monsieur Tafandaou, Damsar, Papandiaï, Babakar Nias, Monsieur le juge de Sion, Mme Alenouo, pour ne pas compter le jour, que ça, que ça, monsieur le juge, pour ne pas compter le jour, il y a des impôts à payer. 9 000 dépôts, mandat dépôts. Tu as menti. Obstruction ? Alors, l'instruction. Et devinez, chaque chauffeur j'ai son numéro de portable. Là, c'est facile. Et quand c'est sorti, quand c'est sorti, ça a été fait à la résidence. Et on s'en fout. Confiez-moi les pays, même par accident. J'ai mal, parce que je n'ai pas l'air. Émotion, je ne suis pas là. Émotion, je ne suis pas là. Moi, je ne tremble pas. Je ne sais pas. Ma famille, je n'ai pas l'air, je n'ai pas l'air. Parce que je ne sais pas, je n'ai pas l'air. Mais je n'ai pas l'air. Sénégal, c'est une république bananière. C'est une affaire à ramification internationale. On peut te mettre une balle de dos à tout moment. Je souffrirai 5 secondes et je serai de l'autre côté. Je n'ai pas peur. Et je n'ai jamais peur. Je serai de laствие à ramener. Je suis à ramener. Je serai de la chambre. Je serai de la flsek. On a voulu me salir, vous l'avez entendu, pour des conférences de presse ingrâtes. Mais Sénégal, vendredi l'an, la Luzagama, avec sa grosse langue, j'ai dit, j'ai dit de toute la flsek. Je suis mal de jour ce week-end-là. Je sais pas quoi me faire. ce courrier est un courrier officiel de celui qui m'a remplacé il l'a signé qu'est ce qu'il me dit lors d'une réunion tenue le 19 janvier 2021 entre moi actuel déjà le ministre de nous sommes le 20 janvier 2021 pour être chrétien avec le ministre Mansour Fayy avec le secrétaire général Aubin Sagnan et le PCA feu Mohamed Diallo 4 nous avons vu sur l'histoire de vos indemnités nous en avons discuté parce que tu vois maintenant mais il se trouve que le PCA dit n'avoir pas reconnu sa signature ça signifie qu'il a fait bien le faux pour te faire les indemnités c'est écrit noir sur blanc à quelle fin ? dénier public et en attention mandat de dépôt automatique le lendemain c'est l'idée toujours l'idée qui dit en rouge le nouveau DG accuse son président de faux en document je serai en prison avec AIS si c'était vrai je suis le parquet je suis le fils de l'escroquie faux pour mon indemnité le PCA ne l'a pas signé ils ont porté plainte le 20 le 10 février 2021 j'ai porté plainte le 17 devant le même juge d'instruction j'allais mettre tous les administrateurs en prison je suis juriste je suis parti me procurer le contrat de mon prédécesseur qui était le même avec la même signature je suis venu en 2012 je suis venu en 2014 donc c'est monsieur le PCA qui a signé et lui était le président de la paire des sages il fallait m'a descendre parce que j'aurais commis un crime de lèse-majesté politique sur le troisième mandat je le dis bien je suis le seul à l'avoir dans la seconde d'académie depuis l'indépendance motion de félicitations tu as bien travaillé je parle du troisième mandat on veut me descendre par tous les moins on veut m'affamer parce que le réglas a bailli ici parce que c'est mon cabinet à Paris depuis 6 ans je remercie les magistrats je suis parti devant le tribunal j'ai gagné devant Makisal & Co on peut gagner contre l'Etat contre le pouvoir je ne parle pas de l'Etat l'Etat et le pouvoir c'est pas la même chose condamne la société d'accord d'Embic à payer à M. Diop tant non, je n'ai rien je vous remercie les choses je remercie les gens de votre attention en attendant d'autre dossier djoklen coucou rassurant djoklen coucou en foule pour agon djoklen coucou clair précis coulissie qu'on n'est pas quoi djamban man là n'est pas lé c'est d'autres dossiers encore mais des comptables que la donne un dossier de beaucoup de détenir les équipes du bon quartier si tu détiens ces dossiers c'est une infraction pénale détenir vous rendez compte pendant 12 ans 7 5 où c'est beau betis toge tibur chenby de Il n'y a pas de soucis. Il y a un problème. Tu le dis ? Surtout, tu as un peu de mécanisme, des pétrolières, des républicains. Tu n'as pas de soucis. Le document, le rapport IGE, le 21 septembre 2012, je pense que c'est le 21 septembre 2012. Qu'est-ce que détenir, tu fais atteinte à la sûreté de l'Etat ? C'est de n'importe quoi. C'est ce que tu dis ? Mais je sais que c'est ce que je veux. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Ça n'existe pas encore, en liberté d'opinion. Et dans ce dossier-là, des gens comme Karim Ouad, on a demandé l'ouverture d'une information judiciaire. Il n'y a pas de soucis. Tous les candidats, tous les candidats sont indignes d'être candidats. Ils se sont sucrés et ils se sont sucrés. Je n'ai pas de soucis. Je n'ai pas de soucis. je n'ai pas de soucis, je n'ai pas de soucis. Le que j'ai dit maintenant, Difficilement, mais maintenant. Je parlais de des parrainages. Maintenant. maintenant mais il n'y a eu ça avec le rythme d'une bouteille deux jours trois jours d'après d'un fait qu'on a enlevé les ordinateurs parce qu'ils travaillent tous les jours et j'ai démimé embauché des étudiants de l'enfant tous les jours pour qu'on m'a gavé l'oudesse le moins compléter l'eine ma question d'un camp je n'ai pas volé j'aurais pu être milliardaire uniquement avec le carburant je suis juriste pas de coups et blessures et des faits divers je suis juriste de droits des affaires et de fiscalité comme notre mieux qu'on l'a fait c'est pas l'argent qui moment et d'aulot 80 milliards ça tu m'as dit drôme j'invite vraiment mes sympathisants je ne parle pas des militants je ne parle pas de je parle de ceux qui aiment sa job je les connais je vais vous remercie vous